Nous vous emmenons en direct, vous allez voir, en plein cœur du Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire. Vous apercevez Philippe Collignon, notre spécialiste de ces jardins-là. Alors ça se passe, Chaumont-sur-Loire, c'est entre Amboise et Blois. Vous allez voir une petite carte qui correspond à la situation, c'est la région des châteaux, d'ailleurs vous en apercevez un là-bas derrière. C'est pas n'importe quoi cette manifestation, c'est 500 000 personnes par an s'il vous plaît. C'est un festival qui est devenu un lieu totalement incontournable, non ? Bonjour Philippe. Bonjour William, oui en effet, complètement incontournable, c'est le Festival international des jardins. C'est la 26e édition que l'on peut découvrir jusqu'en novembre prochain. Alors c'est une manifestation en perpétuel mouvement, un peu comme tous les jardins. L'idée, c'est d'offrir chaque année un panorama des tendances et des mutations de la création paysagère. Alors en 25 saisons, c'est déjà plus de 700 jardins qui ont été présentés ici. On est avant-gardiste ou classique, mais ici on choisit souvent la poésie et la libre inspiration. Alors comme chaque année, il y a un thème, cette année c'est Flower Power, comprenez le pouvoir des fleurs. Un petit clin d'œil aux années 70, où la fleur était symbole d'amour et de paix. Ça fait drôle ce titre en anglais, Flower Power, en plein milieu de Chaumont-sur-Loire. Alors quel est le, parmi tous ces jardins, il y en a un qui symbolise le thème en particulier cette année ? Alors j'en ai trois, trois sur 26 jardins. Le premier, c'est ce qu'on appelle le jardin singulier, pluriel. C'est un jardin dédié à la biodiversité végétale. C'est un collectif justement de pépiniéristes qui se sont associés pour justement présenter et lutter contre l'appauvrissement de la sélection des végétaux que l'on vend en jardinerie. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir une seule variété de thym, on en aura plus de 10, plus de 15 pour avoir le choix dans les fragrances, dans les couleurs, dans le goût tout simplement. Et puis le deuxième s'appelle les belles des eaux dormantes. Regardez, ce sont des roses qui sortent d'un miroir d'eau presque noir et qui sont courtisées tout simplement par des plantes comme la prêle, le dénuphar, d'autres qui veulent toucher du graal, cette fleur qui est extraordinaire et qui est envoûtante, tout simplement le graal de l'amour. Et puis celui-là, regardez, rentré avec moi, rentré, c'est le jardin, le pouvoir des sorcières. Alors, il y a un peu de poussière, je tousse un tout petit peu, mais ça va aller. Le pouvoir des sorcières, tout simplement, regardez. Et vous savez que je suis allergique au pollen en plus. Oui, moi, je sais. Alors, ça, c'est le truc qu'il ne faut pas pour un jardinier, mais c'est comme ça. Oui, je sais. Quelle drôle d'idée de mettre ce jardinier sensible au pollen en plein milieu d'un jardin. Vous avez raison. C'est vrai, c'est vrai, mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, c'est un jardin tout en rondeur, très féminin. Moi, je l'adore. Pourquoi ? Parce que, regardez, il y a des alternances à la fois de rouge profond et une palette de verre vraiment extraordinaire. Alors, c'est un jardin dédié aux sorcières. Pourquoi ? Parce que les sorcières détenaient le pouvoir au Moyen-Âge. Le pouvoir était réservé, malheureusement, qu'aux hommes et qu'à l'église. Et c'est pour ça qu'on les a un petit peu persécutées. Alors, voilà, ce sont des fleurs aussi qui sont assez discrètes. Il n'y a pas d'égocentrisme dans les fleurs. Elles sont discrètes, elles se marient bien à l'environnement. Et puis, regardez, on a aussi le cabanon qui symbolise ce fameux cabanon des sorcières. Et on peut jouer avec ses enfants. Voilà, on peut faire de la récup et trouver des astuces pour, justement, transformer son jardin en un véritable mystère. Là, on a quelques bouteilles qui sèchent et qui vont préparer les prochains élixirs de ces fameuses sorcières. Il y a combien de jardins, finalement, à découvrir ? Parce que vous en avez sélectionné trois, quatre, là. Mais il y en a plus que ça, je suppose. Il y en a 26. Il y a 26 jardins qui s'offrent. Oui, il y a 26 jardins. Alors, on y passe une bonne journée, on les découvre. Et il y a vraiment une identité pour chaque jardin. Alors, c'est à la fois découvrir des plantes, comme ici, des plantes aromatiques, parce que, vraiment, dans le jardin des sorcières, il y a plein de menthe, plein de lavande. Et puis, celle que j'aime beaucoup, regardez, celle-là, elle s'appelle l'angélique. L'angélique, elle revient en force dans les jardins. Regardez, on dirait presque, avec sa fleur, un petit personnage qui s'adresse à nous. L'angélique, vous savez, on en fait des bonbons, mais également, on en fait des petits fruits confits que l'on met, par exemple, sur la pogne de Romand. Donc, ça, c'est une plante, vraiment, pour débuter, pour ceux qui veulent commencer avec une plante qui prend beaucoup de place, qui pousse très vite et qui a du caractère. Elle a du caractère, cette plante, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est une plante, aussi, qui a plein de vertus médicinales. Et puis, regardez, il y a aussi l'alchémie, voilà, les aquilés, par exemple, les aquilés, qui sont des plantes qui symbolisent vraiment les sorcières. Pourquoi ? Elles ont 80 composants à son actif. On fait tout avec ça. Pour la pharmacopée végétale, c'est idéal. Voilà, il y a plein de plantes, voilà, à découvrir, ici, dans ce jardin dédié aux sorcières. Alors, il faut compter combien de temps ? Si on veut visiter ça calmement, parce qu'il va y avoir du monde, bien sûr, 500 000 personnes sur toute la durée de ce festival, bon, il faut compter une bonne grande journée, quoi. Il faut une journée pour visiter, donc, tous ces jardins. Mais il n'y a pas que les jardins, il y a le château, aussi, à visiter. On l'a aperçu, là, oui. Et tous les environs. Et puis, on peut faire ça en vélo, on peut venir en vélo. Vous savez, il y a un parcours vélo pour venir visiter tous ces châteaux. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et puis, on les voit en bas, les jardins. Ah oui, c'est beau, hein. Exactement. Et puis, il n'y a pas que les jardins autour. Le parc, toute l'administration de ce parc a créé aussi des jardins propres à leur propre identité. Donc, il y a les jardins du Festival International. Il y a les jardins qui ont été créés ici par les jardiniers. Et puis, il y a tout l'environnement. Et on passe vraiment une journée idéale. On peut pique-niquer en bas du château. Et en plus, il fait beau. Voilà, c'est formidable. Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on peut manger et boire un coup ? Oui. L'entrée, c'est combien ? L'entrée, c'est environ 15 euros. Il y a pas mal de gratuité. Si vous venez à deux, à trois, etc. Mais ça vaut vraiment le coup pour passer une journée ici. Prendre des notes pour créer ces jardins. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Ah oui, je voulais vous montrer où ça se passe. Alors, ça, c'est la fiche, effectivement. Voilà. Regardez bien où ça se situe. Si vous avez l'intention de vous y rendre, voyez, Chaumont sur Loire, dans le Loire-et-Cher. Je vous ai tout dit. Vous nous avez tout dit. Merci beaucoup. Le bourdon que vous entendiez tout à l'heure. Non, c'était le drone. Le drone qui nous permet d'avoir... Il est là. Il est là. Voilà. C'est lui qui est là. Venez, venez, il est là. Qui nous permet d'avoir... Il est là-haut. Voilà. On le voit. Enfin, on voit ce qu'il nous montre. Merci beaucoup. Ça va ? Merci. Ça va ? À demain. Ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Oui, mettez-vous à l'abri. Mettez-vous à l'abri. Eh oui, c'est comme ça pour les jardiniers. Merci infiniment.